Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance de Brigandine, les Inquisiteurs. Donc, sans plus attendre, je laisse les personnages se présenter. Et commençons avec le jeune, la jeune chevalière, Miss Heike. Miss Heike, comment vas-tu? Elle va, elle-même, elle va plutôt bien, je dirais. Hildegarde Heike, chevalière, techniquement encore en guillemets, elle-même, elle n'y croit pas encore, bien que toute la procédure, en fait, a été faite, est une jeune femme qui est originaire de Festenberg, où elle a grandi comme étant fille d'esclave d'un homme, d'un noble qui était nommé Von Bergen. Et comme elle y vivait l'enfer, elle s'est enfuie de là, a vécu une bonne partie de son adolescence dans les rues de Festenberg, où elle a appris la débrouillardise avec un grand D. Elle s'est ensuite enfuie, puis a, à travers certaines péripéties, fini avec notre bande de joyeux lurons. Elle est une, à la base, une cambrioleuse qui a mille et une ruses, qui sait autant déjouer les tours des gens que, parfois, se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle est spontanée, moqueuse, inventive, et elle a hérité, depuis qu'elle est avec eux, de bien des choses, dont un magnifique beret rouge, un arc et des flèches, et d'une magnifique dague, si je me vois. Parfait. Merci beaucoup, Miss Eike. Poursuivons avec le chevalier, le chevalier originel, Hans Dieter. Qui es-tu, Hans Dieter? Oui, je suis donc Hans Dieter Roth von Sachs, le dernier de la famille von Sachs. J'ai donc 26 ans, ça fait déjà un peu plus d'un an que je traverse, en fait, le pays accompagné de Mathias et de Conrad. Mathias que j'ai pris en affection et qui, depuis peu, en fait, a quelque peu changé. Mais mon affection pour lui, par contre, n'a pas changé. Et effectivement, comme le disait Eike, j'ai pris sous mon aile et également Eike. Sur le champ de bataille, vu son comportement, elle m'a sauvé la vie et je l'ai donc faite chevalier, pensant que mes heures, enfin mes minutes étaient comptées. C'était sans compter sur Ambrose qui m'a rendu, en fait, tous les moments où je lui ai sauvé la vie. Donc, il m'a sauvé la vie, ainsi que celle de tous nos camarades. Et aujourd'hui, je suis avec mes camarades l'hôte d'un chevalier, enfin d'un seigneur, pardon, et qui, dont la femme, en fait, s'est montrée peut-être un peu trop entreprenante, en fait, vis-à-vis de moi. Je crains pour l'avenir. Parfait. Maintenant, Mathias. Mathias qu'on connaissait sous un autre nom, avant. Oui, Mathias Holtz, qui a repris son nom d'origine. Ambrose Rabenhorst n'était qu'un nom d'emprunt. Et donc, il a repris son nom d'origine après être mort. Enfin, le pense-t-il, en tout cas. Après, effectivement, avoir sauvé la vie de son frère d'adoption, Hans, en utilisant un puissant sortilège pour revivre une scène, au cours de laquelle son ami était mort, et lui-même, d'ailleurs, allait périr noyé. Après avoir réussi ça, eh bien, un certain Conrad a décidé de pratiquer un exorcisme qui m'a tué. Et après avoir reçu une ultime vision, était-ce Saint-Sigbert, était-ce mon imagination, je ne sais pas, en tout cas, je suis revenu. Et mes pouvoirs n'ont plus l'apparence, la résonance du démonisme, mais de quelque chose de plus angélique. Le seul problème, c'est que je ne peux plus marcher. Je suis donc totalement dépendant de mes compagnons pour me transporter, sauf lorsque je me sens pousser des ailes. Ah, c'est génial, on s'en va à la guerre. Et en terminant, nous avons déjà parlé de lui, le patient, le méticuleux, le calculateur Conrad Falkenhaug. Qui es-tu, Conrad? Tout à fait. Eh bien, si on présentait Conrad au loin à quelqu'un et qu'il se demandait mais qui est cette personne si sympathique et avenante, c'est qu'il regarde la mauvaise personne. Parce que ce n'est pas du tout. Exactement, peut-être. Parce que, voilà, Conrad, en tant que chasseur de sorcières né sous le signe de serpent, n'est pas forcément la personne à qui on irait demander son chemin si on était perdu. Et voilà, il a entre 35 et 40 ans, le visage marqué par des années de trac, d'enquête, d'avoir côtoyé la souffrance. Et il se trouve aujourd'hui sur peut-être la mission qui s'est révélée la plus compliquée, avec le plus de décisions à prendre pour lui. Et oui, comme tu l'as dit, donc méticuleux, patient, ce qu'il a attendu longtemps avant d'avoir les bonnes conditions pour exorciser Ambrose. Et peut-être même un peu paranoïaque comme on a pu le voir à la dernière session, puisqu'il a, pour lui, tout acte amical envers lui cache quelque chose. Et donc il avait éconduit cette servante. A-t-il eu raison ou tort ? Je pense qu'il a eu raison, connaissant le chroniqueur. Mais on ne saura jamais. Oh, qui sait ? Peut-être que c'est le bonheur qui ouvrait les bras. Donc, il n'a pas le droit à ça, malheureusement. C'est pas dans son contrat. Donc, la dernière partie, nous étions en octobre 1495, ESO, pour le siège d'Osteran. Les héros prennent la direction de Lisenberg après que la jeune Elsa ne succombe à l'infection maudite. Vous avez eu la visite de brigands, la dernière partie, mais ça s'est bien, à cause de fines négociations, ça s'est bien déroulé. Et finalement, vous avez atteint Lisenberg, qui se trouve être une forteresse, une capitainerie, dont le seigneur est capitaine. Eberhard von Fulak, qui se trouve en fait, son vrai rang, c'est un rang de... c'est un margrave. C'est un rang, en fait, qui vient du Saint-Empire romain germanique. On pourrait traduire au niveau des rangs de noblesse françaises comme un marquis. Donc, c'est l'équivalent d'un comte, mais avec des obligations militaires. Donc, de quoi aviez-vous convenu à la dernière partie? Je pense qu'il y avait eu une entente entre vous. Et on avait négocié que son aide contre, globalement, qu'il récupère Spreggens, si mes souvenirs sont bons, et qu'il souhaitait que nous fassions exécuter, en fait, l'actuel dirigeant de Spreggens. Mais Conrad avait finement joué, donc, en proposant que ce soit l'Inquisition qui juge, en fait, le dit seigneur. Et vous en étiez où, présentement? Aviez-vous à peu près terminé vos préparatifs? Étiez-vous prêt à partir? Comment ça s'est négocié? Est-ce que vous partiez avec un contingent de l'armée? Est-ce que... Je vous écoute. On n'avait pas tellement terminé ça. On venait d'entamer le repas, et la femme du baron me regardait avec un peu trop d'attention. Donc, on n'a pas pu trop finaliser, en fait, la stratégie. Mais il va falloir qu'on parle concrètement de stratégie, je pense. Il me semble que le cœur du mal, c'est un Wesson Litz. C'est ça. Non, 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 non. Le cœur du mal, c'est toi, mon cher Conrad. Non. Je suis au cœur du mal, mais pas le cœur du mal. Oh, joli. Non, après, c'est à voir si... Est-ce qu'on utilise... Enfin, est-ce qu'on utilise... Est-ce qu'on... On se dit que les contingents, s'ils attaquent Spregan, ça fait une diversion pour nous ouvrir la voie, un petit groupe, peut-être plus discret, vers Wesson Litz pour aller, ben, tuer le mal ? Ou est-ce qu'on y va tous sur Wesson Litz ? Ça, je ne sais pas trop. Moi, je pencherais peut-être pour la première option, c'est-à-dire une diversion à Spregan, c'est pour nous libérer un peu la voie. Pour moi, c'était l'idée qu'on avait... C'était ce qu'on avait convenu à la base, donc... Moi, je suis toujours là-dessus. Voilà. Le problème, c'est que si on n'est pas à Spregan, l'accord qu'on a passé avec Von Fulek, sauf si on l'a avec nous, il y a de bonnes chances que finalement, il exécute le dirigeant de Spregan en disant... Il n'a pas voulu se rendre. Et il n'y aura pas de témoins. C'est tant qu'on règle le compte de... Comment il s'appelle ? Garouche ? Oui. Bon, après, on peut lui demander... Sobol et Ragouche, pardon. Après, on peut demander au Seigneur Von Fulek de nous accompagner. Il récupérera de la gloire, au passage. Bon, s'il meurt, c'est pas de chance. Non, est-ce que ça... Mais c'est qui le chevalier dans l'équipe ? Non, c'est la petite voix sur l'épaule du chevalier qui fait... Il faut qu'il vienne avec nous ! Il faut qu'il vienne avec nous ! Où est-ce qu'il y a un chevalier possible ? Et du coup, maintenant, c'est Heike, c'est de la garde ? Non, non. De toute façon, moi, ce qui me dérange, c'est s'il exécute sombrement Manga qui a agi sous la contrainte. Donc, c'est pas en vrai. Oui, mais justement. Le problème, c'est que lui, il ne le jugera pas, il va l'exécuter parce que... Je sais pas si t'as bien compris, il a des visions politiques plus que... Vu ce qui se passe, ça l'arrange bien et en plus, il va récupérer du pouvoir au passage. Et est-ce que c'est nos affaires ? Écoute, je considère que... Ça reste dans l'Allendorf, tout ça ? Oui, mais il n'empêche qu'il a déjà un statut qui est déjà important. C'est peut-être pas utile que... Enfin, voilà, quoi. Il va en prendre plus, certes, mais... Et il est marié avec la sœur du truc. Non, je ne veux pas savoir. Heike, tu ne me lâches pas, s'il te plaît. Jamais. Je ne dois jamais me retrouver seul avec elle. Jamais. Ça ne doit jamais arriver. Et si elle te donne... Tu veux te congédier ? C'est moi qui te donnerai l'autorisation et je ne te la donnerai pas. Donc, tu... Voilà. Jamais tu ne me quittes d'une semelle. Bon, je m'excuse, mais si j'ai besoin d'aller aux latrines ou de prendre mon bain, ça ne sera pas avec toi. On est bien d'accord, mais je ne serai pas... Je trouverai une solution. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de malentendu avec elle. Rappelez-moi à la mémoire, on avait fait une scène, une espèce de scène de repas avec le souper où tout le monde était là et tout ça. Et on était... En fait, on avait arrêté après cette scène-là, si je ne m'abuse. C'est ça. Et Heike était rentré dans un duel de haute bravoure contre le fils, en fait, du seigneur. Un monstre incroyable. Ah oui, oui, oui. Oui, tout fait. En fait, sauf Hildegarde, que tu n'as pas vraiment été invité officiellement. Tous les autres êtres invités à prendre un digestif, à prendre un verre, à poursuivre un peu la soirée avec Van Fulak. Est-ce que vous y allez ? Dans le château ? Oui. Oui. Et j'emmène, si Mathias souhaite venir, je l'emmène. Oui, si tout le monde y va, là, je vais suivre. Enfin, vous allez m'aider, est-ce que je suive ? Je t'emmène, c'est bien pour ça que j'ai dit ça. Mais non, tu n'es pas encore rétabli. Écoute, je vais l'amener. Et bon, puisque je n'ai pas été invité, au pire, je dirai... Non, non. Une fois que tu es là, tu restes. Je t'ai dit, tu ne me lâches pas d'une semelle. Ben, tu auras peut-être à t'expliquer aux comptes, mais... D'accord. Tu es... Aujourd'hui, tu es noble, et tu fais partie, en fait, de... Enfin, de mon entourage. Donc, voilà. Bon, mais tiens-toi sur les bords, Mathias. Allez, on y va. Vous arrivez dans une espèce de salle. Quand vous... Ben, en fait, c'est la salle où vous avez mangé, évidemment. Sauf que, bon, la table a été défait, et c'est plutôt auprès du foyer que ça se passe, où il y a plusieurs bains, plusieurs fauteuils qui vous attendent. Vous remarquez, le seigneur des lieux, Ventre-Foula, qui est là, vous attend. Et dis... Ah, vous en avez mis du temps. Allez, assoyez-vous. Vous voulez... Vous voulez aboire? Volontiers. Je répète. Ouais. Ouais. La bière et du vin. Très bien. Encore merci pour votre accueil. C'est la moindre des choses. Donc, comme on disait, j'aimerais bien qu'on en finisse avec cette négociation, avec cette entente. Vous voulez que j'aille vous aider sans problème. Vous avez été... Vous avez été assigné par l'Église. Je le respecte. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Une fois arrivé là-bas, que va-t-il... Quel sera votre objectif quant à la suite des événements? Moi, c'est... Je peux vous prêter main-forte. Nous réglons le problème. Mais... Je vous avertis, je ne repars pas les mains vides. J'avais compris, en fait, votre demande. Et je pense que... Je me tourne vers Conrad. Je pense que... Maestro Conrad a également compris la nature de votre demande. Oui, c'est... Nous, notre objectif, c'est d'aller à Wessenditz. Là, a priori, il se trouve au bol. Vous connaissez, d'après votre réaction tout à l'heure. Ainsi que le démon qui est en train d'être conjuré. Mais le problème, c'est que tous les habitants sont devenus des créatures hideuses. Et... Nous pensions peut-être que... Vous pourriez... Vous charger de la prise de Spreggens. En... En disant que la frais... Attirerait le gros des troupes à Spreggens. Nous laissons la voie libre pour aller à Wessenditz. Et vous pourriez être chargé du mandat d'arrestation du dirigeant de Spreggens. Je vous donnerai donc le... Le mandat pour cette opération. Donc j'aurai l'aval de l'inquisition concernant... Concernant la prise de possession et la tutelle de Spreggens. En fait, du... Du comté de Spreggens. C'est bien ce que je comprends. La seigneur de Spreggens. Vous avez l'aval de l'inquisition pour l'arrestation du... Du maître des lieux. Pour qu'il se justifie de son inaction. Ou... Que soit mis au clair. Soit éclairci. Est-ce qu'il est sa complicité ou non. Par rapport aux éléments qu'ils sont... Qu'ils produisent. Par contre, pour ce qui est administration de Spreggens, je ne pense pas que ce soit à l'inquisition de vous dire quoi faire. Je pense que cela est du ressort du duc de la Lendorf, non ? Oui, tout à fait. Mais si l'inquisition est avec nous, si l'inquisition est avec nous et me permet, m'offre l'opportunité, et là, il appuie sur le mot opportunité de déposer Van Rynke, le reste, c'est... C'est joué. Comme je vous l'ai dit, Van Rynke sera conduit à Ilgustadt pour son jugement. S'il vit toujours ? S'il vit toujours. Peut-être est-il déjà mort ? Ou peut-être... Ou peut-être prendra-t-il une... un carreau ou une balle perdue, qui sait ? C'est dangereux, les guerres. Il serait préférable qu'il soit jugé par l'Église. Je peux comprendre, en fait, ce que vous dites, mais vous y récupérerez certainement beaucoup plus, en fait, s'il obtient un jugement et qu'il est condamné. Mais... Les voies du Seigneur ne sont-elles pas impénétrables ? Certes. Mais... Vous obtiendrez probablement un peu plus d'appui, en fait, de l'Église si vous nous permettez de le renvoyer à Ilgustadt et qu'il soit jugé. Nous verrons. Mais... Pour l'instant, euh... Ce que je vous propose, avec un contingent d'hommes, nous partirons. Nous partirons pour... Nous allons traverser. Nous allons marcher sur Spégan et ensuite refermer l'étau vers Vesennitz. Est-ce bien ce que vous me... Vous m'avez proposé ce que vous me proposez ? Cela me paraît bien. Sachant que nous sommes pressés par le temps. Puisque d'après nos informations, il faudrait agir avant... Avant le quadrilatère de l'Utère. Tu aurais lieu dans... Trois jours ? Deux jours ? Deux jours ? C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. OK. Vous qui connaissez bien, en fait, la région, combien de temps il faut pour... rejoindre Vesennitz et Spégan's. Eh bien, si nous partons demain à l'aube, moi, je peux avoir 300 hommes sous la main. Demain à l'aube. Nous pouvons partir... une heure ou deux après le lever du soleil. Et selon moi, il n'est pas impossible de... de traverser pour la fin de la journée à Spégan's. Maintenant, c'est curitaire de traverser à ce moment-là. Et je n'ai foutre aucune idée de ce que vous me parlez avec ce quadrilatère ou toute autre forme géométrique quelconque. mais si vous dites qu'il faut le faire, je veux bien aller dans votre sens. Malheureusement, j'aurais besoin de repos, mais on n'a pas vraiment le temps. J'avais une question. Donc, il y a la journée du lendemain. Enfin, on est la nuit. Le lendemain, encore une nuit, le surlendemain. Et c'est la nuit d'après où c'est la configuration du quadrilatère ? Exactement. OK. Donc, potentiellement, c'est-à-dire que demain, il pourrait partir pour Spégan's. Et après-demain, c'est là où il refermerait l'étau vers Verson Leeds et nous aussi, pour agir juste le jour avant qu'il y ait la configuration. En fait, vous devriez débarquer. Vous allez débarquer sur les berges à côté de Spégan's exactement environ 24 heures avant l'avènement du quadrilatère. Là, le chevalier et moi, je ne sais pas comment on va survivre parce que, pardonnez le HRP, mais moi, j'ai un point de vie. Déjà, on est deux. Donc, on n'est pas frais. Je peux vous amener. Je peux voir si il y a un... Je peux voir dans un premier temps, évidemment. Les gens dans votre situation ne devraient pas voyager, mais si vous voulez vraiment être de la partie, j'ai un excellent barbier. J'ai un excellent barbier. Très bien. S'il peut faire le nécessaire pour que je puisse, en fait, tenir ma flamberge, le reste ne sera qu'un détail. J'ai aussi des cordes pour ça. Non, c'est... Et pour pouvoir m'en servir, évidemment. Gardez-les pour ligoter le... Le maître de Spreggens. Tout à fait. C'est bon rancœur. Je vous le dis, mais vous le savez très bien, ça semble assez clair que lui n'a pas vraiment l'intention de le remettre à la... De le remettre à la... J'ai essayé de le convaincre. Oh, oui. Après, voilà, à l'Inquisition, on a ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Ah oui, hein? Oui, oui, on sait, tu l'as pratiqué. Parfait. Donc, messieurs, je vous propose... Je vais vous envoyer le chirurgien barbier et je vous propose d'aller vous... D'aller vous reposer. Demain sera une grande journée. Sera une grande journée, mais une longue journée. Oui. Chacun d'entre vous avez des... Avez reçu vos quartiers. Oui. Oui, merci. Donc, messieurs, au lever du soleil, je vous souhaite une excellente journée. Juste une dernière question. Milan Sobol, comment vous l'avez connu? Pourquoi est-il connu dans la région? Et quand est-il passé? Milan Sobol? Quand j'ai évoqué son nom, vous avez craché. Milan Sobol est... En fait, il y a plusieurs années, il y a eu une bataille. Il y a une bataille à peu près, peut-être à un lieu d'ici, sur la côte, où les guerriers de Kydansk ont tenté de débarquer, de venir piller. Puis, Lesenberg et Tergency, mais... Bon, ils ont frappé une résistance. Nous, nous étions évidemment déterminés et comble de malchance pour eux. Une compagnie de mercenaires est en déplacement, donc nous avons pu les payer rapidement. Ils sont venus en renfort et nous les avons printemps, nous les avons... Nous les avons presque déchiquetés. Mais parmi ces hommes, il y avait, là, de ce que je vous parle... Voyez-vous, j'étais un jeune écuyer, c'était mon père qui était ici, à la capitainerie. Mais... Parmi eux, il y avait cet homme et nous avons... C'était avant que... C'était avant que le seigneur de l'Allendorf... C'était avant que tout... Tout ces choses et tout... Bon, bref, faire une histoire courte. Nous l'avons pris en esclavage. Comme il l'était de coutume à l'époque. Bon, maintenant, les choses ont changé. Nous sentons que le tuque veut aller dans une autre direction, mais bon... Mais effectivement. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous l'avons pris en esclavage. Il se trouvait être une espèce de guérisseur païen de leur religion, vénérant la nature et tout ça. Bon. Nous l'avons un peu remis à l'ordre. Peut-être un peu trop. Et un jour, il s'est évadé. Et depuis ce moment qu'il est une épine dans notre pied, il n'est jamais... Je ne sais pas s'il est vraiment retourné de l'autre côté du... D'autre côté du bras de mer, mais... Il bâtit des cultes. Il prêche sa religion païenne. Il jette des sorts de ce qu'on m'a dit et tout et tout. Mais nous n'avons jamais été capables de vraiment mettre la main sur lui. Son pouvoir semble avoir grandi il y a... Dix ans. Une dizaine d'années. Un fou... Et quand il dit fou, vous voyez... Il se reprend tout de suite parce qu'il... Un inquisiteur plutôt. À l'époque, il était venu nous voir. Un certain... Essel... Zellmann. Zellmann. Oui, tout à fait. Un grand homme, comme... Ouais. Et... Un homme de haute taille, comme nous avons discuté la dernière fois. Et c'est lui qui nous a parlé de ses soi-disant pouvoirs magiques et tout ça. Évidemment, je l'ai un peu... Je l'ai un peu écarté en lui disant que bon, ça n'avait aucun sens et tout ça. Mais bon. Mais depuis ce temps, il est ici à rôder. Il rôde dans le coin, prêt à se venger de la population. Il a toujours dit qu'il se vengerait de nous, de ce qu'on lui avait fait et de ce qu'on avait fait à son peuple. Il semblerait que son père ait été tué dans cette fameuse bataille. Exécuter aurait été plus... Peut-être plus le terme qu'il utilisait, là, en fait. On aurait exécuté son père. Mais bon. Dans une guerre. Désolé, mais c'est la guerre. C'est pas une... La guerre, c'est pas quelque chose. C'est pas une chose pour les famelettes. Je souris quand il dit ça. Je me retiens un peu de rire. Oui, oui, tu peux. Mais si tu veux rire, n'hésite pas. Je sais pas. J'ai quand même précisé ce que tu avais fait. Mais ça, il peut pas... Il s'en rendra compte sur son bataille. Alors, voilà. Très bien. Merci. Je vais... Je vais très certainement être avec vous. Moi et mon second, Ludwig. Moi et mon second, Ludwig. Nous allons être parmi vous demain. Nous allons chevaucher et naviguer avec vous. Très certainement que je ne manquerai pas cette partie de plaisir. Parfait. Parfait. À demain, messieurs. À demain. À demain. Et content de... d'avoir votre épée à mes côtés. Sa femme... Sa femme le regarde partir. Lui, il n'a aucun regard pour sa femme. Qui... Il se dirige vers... Ben, vers... Vers ses quartiers. Tout ça. Chose intéressante. Est-ce qu'il y en a qui veulent... Est-ce qu'il y en a qui me font un perception à moins dix ? Je pourrais vous donner une petite information. Envoyez-donc. 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 Allez. Perception à moins dix. Non. Non. Eh. Finalement, tu n'as qu'un œil, mais tu t'en sors bien. T'as vu ? C'est pour ça que j'ai fait un... C'est un œil de faucon, par exemple. Ouais, t'as vu ? De serpent. De serpent. Ça marche aussi. J'ai pas encore fait. En dix. Et B. Non, 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 on va pas bien. Conrad et Hildegarde, ce que vous voyez, en fait, c'est que... Le... Von Fulak, il... Il n'a aucun regard pour sa femme. Et il s'en va vers... Il quitte la pièce. Mais lorsqu'il quitte la pièce... Dans le corridor, il y a une personne qui vient le rejoindre. Et... Et vous... Écoutez, là, vous avez eu des très bons succès. Vous entendez... Ah ! Ah, Ludwig, suivez-moi, nous avons des plans à faire. Et c'est lui qui le... C'est lui, Ludwig. Ils se rejoignent. Et ils montent les deux aux appartements du... Devant le Fulak. Ok. Est-ce que je peux m'éclipser ? Sans que personne ne soit la personne. Certainement, mais... Je t'ai dit de pas me lâcher. Il y a sa femme qui est là. Oui, mais il y a Conrad et... Est-ce qu'il y a sa femme quand même ? Oui, c'est ça. J'ai confiance en eux, mais... Mais bon, vas-y. Oui, c'est juste... C'est... Cette intuition féminine de cambrioleuse qui s'est débrouillée durant les années que c'est quelque chose d'important. Ouais, peut-être quand je vois Ildegarde qui s'en va, peut-être que j'ai un dernier regard dans la pièce puis je lui fais un petit hochement de tête. Approbateur. Bon, ben... Ouais, j'aurais peut-être essayé de faire ça... Parfait. Discrètement. Fais-moi discrétion. Écoute, c'est... Oh... Vas-y avec un plus dix, t'sais. Généreux. Ouais, c'est un... C'est un château... Solide, sombre, t'sais, c'est pas... Ah ! Je vais peut-être recommencer ça. Eh oui, hein ! C'est quand on a des points de... Quand on a la malédiction de l'échec, hein. Ouais, c'est le démarrage. Oh ! Ça, c'est bon. Ouais. Merci plus dix, par contre. Ah ! Tu bénéficies de l'environnement. Tu remarques... Le... 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 Le fameux Ludwig. Ils s'en vont directement faire les... Des plans échafaudés, évidemment. Les... Les plans de guerre qui s'en viennent. Euh... Mais ton oeil averti et ta... Ta... Ta fouine... Ton oeil fouineur... Manque pas le... Le fait que Von Fulak passe son bras sous la cape de... De Von Greyers. Ouh... Ouh... J'en étais sûr. J'ai une intuition. Oh, ok. Euh... Je vais peut-être rester pour quelques phrases de plus. Juste d'un coup qui est pas... T'sais... 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 Au niveau des... S'il y aurait pas des mauvaises intentions. Soit par rapport à nous. T'sais... Ou quelque chose comme ça, là. Mais... Maintenant que je sais... Euh... Le... 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 Crunchy que je voulais... Euh... T'sais... Je... Je m'attarderais peut-être pas, là. Mais ça... Ça n'est pas... Je vais peut-être rester pour une phrase ou deux, là. Ah ouais, hein? Euh... Parfait. Écoute-tu... Bon. Il arrive à la chambre. La fameuse chambre. Euh... Entre les deux, entre à l'intérieur. Euh... Et... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Tu tentes de t'infiltrer ou tu les laisses entrer? Euh... Est-ce que c'est surveillé? Plus ou moins. Ben, t'sais... Non, là. Pas là, là. Je veux dire, c'est... C'est dans ses quartiers à lui, là. Puis... Les deux entrent à l'intérieur. Non, non. Mais comme, mettons que je... Il referme la porte, mais t'sais, c'est pas... On s'entend, là. T'entends pas de bloquets. T'entends rien, là. Mettons que je dépose discrètement mon oreille sur la porte, là. Je vais-tu avoir un louche dans un couloir où est-ce qu'il y a 30 personnes qui se déplacent à tout bout de chat, ou... Euh... Euh... Non, mais il n'y a pas un chat. Ah, ok. Bon, écoute, moi... M'a posé mon oreille tout doucement sur la porte pour écouter. Ok, fais-moi un... Vas-y, fais-moi un test de perception. Ah. Ok. Perception, donc. Perception. Ah, c'est un échec. C'est écoute... T'sais, t'essaies d'écouter. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un, une domestique qui parle, ça, tu t'en relèves. Mais t'as rien entendu. Faudrait plutôt que t'ouvre la porte. Non, ben, je vais faire l'innocent, puis je vais juste retourner. Ah ouais, t'es capable comme ça? Oh my god. Ok. Écoute, j'suis... Moi, j'avais plus peur de... En fait, de... Peut-être de tractations pour nous éliminer, ou des trucs comme ça. Puis maintenant que je sais que c'est pas ça. Tu sais qu'il y a des tractations, mais c'est clairement pas pour vous éliminer. Non, ben, donc je vais retourner, là. Puis... Parce que là, là, c'est assez... T'sais, selon ce qui s'est passé, c'est clair, là, que, t'sais, le... Bonne foulac, présentement, est en train de faire des plans, mais... C'est pas la défense ennemie qui veut percer. Non, 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 c'est ça. Je vais en rester là, parce qu'il y a comme trop de... Il va y avoir des jets de grapple sans armure, mettons. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, ben, je vais retourner, là. Comme s'il a l'air... Comme si de rien n'était... Parfait. Vous... Êtes-vous toujours dans la salle à un bord ? Moi, peu après qu'il de garde sorte, enfin, soit parti. Je vais... Ben, je me lève, je salue. Il n'est pas de bonne compagnie qui ne se quitte, et nous avons un démon à combattre demain. Bonne nuit. Je vais sortir aussi. Enfin, je me laisse vers la porte, en tout cas. Mathias, souhaites-tu rejoindre tes quartiers ? Oui, je pense que c'est préférable, si une longue journée nous attend demain. Je t'emmène. Merci, mon ami. Je peux le faire, si vous voulez, Chevalier Vend-de-Saxe. Non, ça ira, ça ira. Je vais le raccompagner. Je suis certes fatigué, mais je peux encore faire ça pour mon ami. T'as le droit à... Justement, vous êtes blessé, vous n'êtes pas en état, Chevalier. Oui, j'y arriverai, mais j'y arriverai. J'insiste. Nul besoin d'assister mon ami, j'ai encore suffisamment de force pour emmener mon ami jusqu'à sa chambre. Et à ce moment-là, la Frau von Lallendorf, qui vient vous voir, dit « Je ne voulais pas m'insinuer dans votre conversation, mais j'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'un guérisseur, d'une guérisseuse. Et j'ai opéré à l'époque, j'ai assisté à certains blessés. Et j'ai des fortes aptitudes avec mes mains. Je pourrais certainement vous aider jusqu'à ce que le barbier chirurgien se pointe. Je ne sais pas ce que vous en dites. Si vous voulez faire le nécessaire sur mon ami Mathias, j'attendrai le barbier. Ne vous inquiétez pas. Non, mais je vais... Suivez-moi, je vous amène à vos chambres. Et je pourrais... Compte tenu que je ne pars pas demain, je me dois de faire mon devoir moi aussi. Ah, Monseigneur Von Sachs, j'arrive à la course. Ah, je peux vous parler quelques secondes ? Désolé, ma question. Oui, bien sûr, il le garde. Je t'amène par le bras dans un endroit où est-ce qu'on va être... Il n'y aura pas personne pour nous écouter. Oui. Je t'écoute. Vous m'avez demandé de vous surveiller, de surveiller la comtesse ? Pour quelles raisons, juste, déjà ? C'est une intuition. Je préfère, en fait, vu les œillades auxquelles j'ai eu droit pendant le repas, je préfère ne pas me retrouver seul avec elle. Eh bien, parlant d'œillades, je ne suis pas tellement au courant au niveau des positions de Saint-Sigbert. Qu'en est-il des œillades entre hommes ? Hein ? Attends, soyons clairs. De quoi parles-tu ? Des œillades entre hommes. Dois-je comprendre que quelqu'un que je connais... C'est ça ? Et que cette quelqu'une que vous connaissez, peut-être qu'elle aimerait avoir, elle aussi, disons, quelques soins. Oui, ça j'ai bien compris, mais un, je ne suis pas en état. Deux, ce n'est pas envisageable en état. Par contre, c'est intéressant ce que tu me dis. Est-ce qu'on a une idée de la position de l'Église sur ce genre de pratique ? C'est ce que je vous demande, justement. En fait, à l'époque... Je vais demander à l'éminence grise. Écoute, ça c'est de la connaissance commune. À l'époque médiévale, à la fin du bas-moyen-âge, les contacts et tout ce qui était affectueux entre hommes, c'était monnaie courante. Démontrer de l'amour entre hommes, ce n'était pas un problème. Ce qui était formellement interdit, c'était la sodomie. D'accord. Bon, il dégarde. Il me faut des preuves. Non. Ah, écoute. Nous y voilà. Là, je laisserai opérer après Conrad. Ben, est-ce qu'un témoin oculaire vous suffirait comme preuve ? Je pense. Je ne sais pas trop comment gérer l'Église, ce genre de choses, mais... Eh bien, vous en avez une devant vous. Parlez-vous de tout ça devant la... Non, 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 je l'ai emmené justement. On est retourné, en fait... Ah, ça marche, ça marche. Dans un endroit où elle ne pourra pas... On l'a laissé avec Mathias. Donc, Monseigneur, si j'ai un conseil à vous donner, laissez-vous vérifier, disons, avant la venue du barbier en question. Et peut-être Saint-Sigbert vous inspirera, ça inspirera-t-il ? Écoute, je vais faire confiance, en fait, à le nouveau chevalier que tu es. Bien. Mais merci, j'ai un grand sourire dans le visage. Mais pour l'instant, je vais aller prendre soin de Mathias. Ben, non, mais il faut le monter à l'étage, je vais m'en occuper. Et de toute façon, elle proposait d'offrir ses services, en fait, à lui comme à moi. Oh non, mais vous ne savez pas, vous le montez à l'étage dans l'état où vous êtes ? Non, non, allez-vous être un angle ? Non, 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 j'insiste. Je peux le porter, il est de garde, je lui dois bien ça. Bon, d'accord, mais si vous me promettez par l'après de vous rendre dans vos quartiers. Oui, j'irai dans mon quartier de reposer. C'est bien ça que tu m'as demandé. Oui, oui, oui. Bien, nous sommes d'accord. On retourne vers Mathias et... Et la... C'est... Voilà. Et la comtesse ? Oui, oui, la marquise. Marquise, oui. Elle a d'autres titres aussi, parce qu'elle n'a pas que ça. Bien, écoutez, madame, je... 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 Finalement, je me dois d'accepter, vu mon état de... Bon, enfin, vous vous devenez raisonnable. Je sais, je sais, j'ai un peu de mal à accepter, en fait. Accepter la visite du barbier n'est pas un problème, mais je ne souhaite pas, en fait, que les... Oui, oui, ce que... Ce que Monseigneur Von Sachs veut vous dire, c'est qu'il va aller mener notre ami Mathias ici, à l'étage, puis il viendra vous retrouver dans ses quartiers, par après. Excellent. Je vous... Allons-y. Allons-y, prestement. Vous avez des prochains jours très... Des prochains jours qui vont être ardus, donc. Allons-y, prestement, et pendant que vous vous installez, je vais aller voir votre ami, le... Votre ami, le... Mathias, c'est bien ça? Je l'emmène dans sa chambre, et je vais l'installer, et vous pourrez commencer à vous occuper de lui. Oui, peut-être juste sur le chemin pour les chambres, peut-être que je reste un peu en arrière avec l'île de garde, et je suis... Alors, chevalier Aik, doit-on s'inquiéter des plans dont t'as parlé, Von Fulak, pour demain? Je pense qu'il a été clair, en fait. Je ne crois pas qu'il cache quoi que ce soit d'autre. D'accord. Donc, nous n'avons pas à craindre un carreau perdu. Ah, ça, par contre, peut-être, mais pas à notre égard. Parfait. Merci. C'est bien au bout du masque du carreau, moi. Elle fait un excellent travail, en fait, Mathias, elle, et le chirurgien, vient compléter le tout. Tu peux te remettre deux points de vie, et un de plus pour la nuit. Ça t'en fait trois. Pour qui? Pour Mathias. Trois. D'accord. Wow, il est rendu à quatre points de vie. C'est magnifique. Trois de plus, ouais, donc c'est... Bon, c'est mieux que rien, mais... Tu viens de quadrupler ton... Ouais, oui. Vu comme ça. Vu comme ça, bon, ben d'accord, quatre sur quatorze. Allez. Ça serait le fun de leur quadrupler. Conrad, avais-tu besoin de soins, toi aussi? Des soins de fortune, hein? Ah, non, ben ça, j'ai pas... Malheureusement, elle ne peut faire ça, mais après, a le temps quand même d'aller te voir quelques minutes pour s'assurer que tout va bien, que si t'as bandé certaines plaies ou quoi que ce soit. Tout va bien de mon... Excusez-moi. Ah, marquant, t'es... Laisse plus mal tourner. Mais le chevalier, bon. Chevalier, avec... Le chevalier, Van Saxe. Toi, 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 toi. Moi, oui. Écoute, elle prend... Beaucoup de temps. Elle te... Elle s'assure que t'es... Très, très, très aux autres petits soins. Oui, je rappelle, en fait, quand même qu'il y a un truc qui est hyper important. C'est que j'ai une... En fait, j'ai une brûlure noire, en fait, sur le torse, le dos et l'épaule gauche. Ce qui n'est pas courant, en fait. J'ai la trace, en fait, de la brûlure que du... De l'éclair que j'avais pris qui devait atteindre Mathias. Et ça, c'est pas... Oui, voilà. Ça, elle... Ça te donne un... Ça te donne un côté bad boy, c'est irrésistible. Ah oui, blessure de guerre. Allez. C'est pas un tatouage, hein. C'est... En fait, j'ai la peau qui a été brûlée, en fait, par l'éclair. Est-ce que je peux leur amener une cruche de vin avec deux coupes comme ça, là ? Juste... Parce que, hein ? Ah, quand tu rentres, là... En fait, Chevalier, on te remetteuse, là. Elle te regarde avec des yeux, genre, mais qu'est-ce que tu fais ? Pis là, quand elle me vène du vin, là, tu vois, elle se détend un peu, genre... Je fais juste... C'est comme... Chut ! Avec le doigt, pis je dépose ça, là, et... Je fais une mini-révérence avec un grand sourire en visage. Je m'en vais, et je vais faire l'apport. Et je m'assoie des personnes qui... Juste après... Hildegarde, les mariachis que t'as commandés, arrivent. Aïe, 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 aïe. La petite vendeuse de roses, là. Est-ce que vous voulez acheter de roses ? Non, mais écoute... Moi, je vais retourner voir Mathias pendant ce temps-là, par contre. À un moment donné, elle a dit... Elle a dit... Sir Vonsax, vous... est-ce que vous me trouvez désirable si vous n'étiez pas marié au seigneur d'océan je vous répondrai par l'affirmative vous savez que mon mari le margrave est présentement sûrement en train de batifoler avec un homme dans notre chambre dans notre lit nuptial j'ai cru comprendre en effet vous pourriez peut-être dénoncer ce mariage auprès d'Eddie Gustav et quand il m'a déshonoré ainsi que perdre tout ce que j'ai par la même occasion vous êtes quand même une fille du Valendorf je vais être clair avec vous Servant de Saxe vous méritez bien ça écoutez mon fils mon fils que la jeune votre jeune écuyère s'est amusé avec lui et très malade et je ne peux c'est le seul fils que j'ai mon mari ne me touche pratiquement pas et pour s'assurer de ma de ma position et de mon de mon rang et que ce ne soit pas le frère de mon mari qui reprenne tout ça si quoi que ce soit arrive demain je dois je dois impérativement je sais que c'est présentement le bon moment est-ce que vous me rendriez ce service? écoutez demandez comme ça vous faites appel à mon honneur et je ne saurais refuser en fait une faveur à une dame de votre rang mais je ne vous cacherai pas que la raison la raison vous êtes vous êtes mariés certes avec ce seigneur qui préfère la compagnie la compagnie des hommes donc écoute elle commence je pense que elle commence à t'embrasser à ce moment-là puis écoute ça y va je là je l'arrête je pense que finalement vous ne m'avez pas demandé l'autorisation mais donc poursuivons écoute elle ne te regarde pas trop sûr puis écoute c'est ça hein oui donc le lendemain matin à toi aussi tu peux te remettre trois points de vie pour la nuit et pour les bons soins tu as six points de vie je vais aller loin avec ça ah écoute sur 25 mois par contre il m'en manque on va faire un ellipse peut-être si vous voulez jouer une scène sur le chemin ou en bateau il n'y a pas de problème mais je vais quand même vous amener vous téléporter le soir la nuit prochaine en fait lorsque vous allez débarquer du bateau est-ce que vous aimeriez avoir une discussion avant durant le transport ou je ne sais pas je pense que il de garde va me poser des questions on va peut-être te regarder avec un certain sourire en se demandant a-t-il connu le paradis en fait si on est allé un peu à l'écart si tu me demandes si j'ai fait mon devoir de chevalier je te répondrai oui mais je n'en dirai pas plus que Saint-Cyber vous bénisse j'ai Mathias avec moi et je ne trempe plus rien est-ce que vous racontez ça à Mathias ? de quoi ? je ne suis pas au courant non plus je pense non non je pense pas non avant de partir mais le matin je me suis levé très tôt et je suis allé moi-même voir le forgeron il avait du boulot toute la nuit il fallait qu'il répare la flamberge de Lorenzo j'avoue que j'y étais aussi parce que c'est moi qui ai amené la flamberge oui oh écoute allons-y là voilà laissons faire le réalisme et disons qu'il a fait des miracles et qu'il t'a pour l'occasion il t'a il t'a magnifiquement on tu sais quand même on voit la le vautage la cicatrice si on veut mais il a quand même été qu'à faire un travail magnifique avec ça donc merci le soir en fait les vents ont été particulièrement favorables pour vous la chevauchée c'est bien fait avec les 350 hommes du margrave et du commandant celui qui s'appelait je vous donne son nom je l'ai perdu von greyers celui que vous avez vu vous avancez vous débarquez vous mettez pied à terre ici exactement et quand non ça c'est les montagnes quand vous vous arrivez voici ce que vous voyez de Spreggens oh c'est un peu à l'accueil ça je suis toi je je te ouais j